Merci à tous d'être là pour cette onzième cérémonie des trophées du management Néoma Allumni. Les trophées du management, c'est récompenser quelques diplômés parmi nos 53 000, c'est le chiffre aujourd'hui global, et si on comptait en plus les étudiants, on s'en sent, Allumni, étudiants, on serait plus de 60 000, je vous rassure, tout le monde ne tient pas dans cette salle, de récompenser chaque année quelques-uns de nos diplômés sur certains critères. Je dirais deux qui sont essentiels, c'est l'exemplarité et la fierté. Soyez les bienvenus, avec Françoise nous pouvons dire que nous sommes heureuses que nos devis de Reims et de Rouen se soient rapprochés à travers leurs écoles sous le sigle Néoma Business School, donc nous continuons à vous souhaiter un bel avenir dans le cadre de ce rapprochement, pour porter des projets forts et ambitieux dont on a besoin pour les jeunes étudiants et pour l'avenir bien sûr de notre pays. Je suis vraiment ravie d'être près de vous, je vous souhaite bon vent, je connais la qualité de ces écoles, elles sont d'une renommée extraordinaire, et donc vous avez entre les mains toute une vie, et permettez-moi de vous adresser à mon tour un beau succès d'avenir. Je vous remercie énormément pour ce prix d'espoir. S'il y a une personne aujourd'hui que je voudrais remercier, c'est Denis Gallo, qui a subi le projet et il y a cru, et c'est très très important pour nous. Donc j'ai créé en fait la minuterie, qui est une conciergeur de l'entreprise, directement à la sortie de l'école. C'était en fait mon projet de fin d'études, qui s'est révélé être mon premier bébé, puisque mon associé est mon conjoint aujourd'hui. Je vais remercier d'abord Néoma Allumni pour l'amitié et la confiance qu'il m'apporte depuis plusieurs années, et remercier Samy, mon associé qui est là, pour sa motivation depuis un an pour développer des trésors, de ressources pour, avec ses petites mains, créer toutes nos solutions techniques. J'en profite aussi pour remercier ma femme Marie, que j'avais rencontrée justement dans une cave de Champagne. Notre mission, c'est de faciliter le lien humain, naturellement, grâce aux technologies numériques. Nous mettons actuellement l'outil en place pour le réseau des anciens du cabinet Ernst & Young, pour les entités du MEDEF, et, bien sûr, notre but est de la mettre à disposition de notre communauté, rapidement. Je suis très fier, très platé, en deuxième ère, très fier. Depuis tout petit, j'étais très motivé par l'intérêt général, la chose publique, et même avant Néoma, avant Rouen. Dès la rivière Rouen, je vais être le seul à vendre des PIMS pour financer un voyage au chat avec la Croix-Rouge. Voilà, c'était déjà parti, je n'étais pas exactement catalogué comme un étudiant, on va dire, relativement classique. Merci, merci Philippe, c'est très gentil, je suis très honoré d'être dans cette belle salle ce soir. Alors, travailler dans le transport public, moi, j'adore voir des salles pleines, parce que c'est comme la présentation. On n'exploite pas les bus de Paris, sinon vous seriez arrivé à l'heure, président. Notre métier, c'est donc d'assurer le transport, alors malheureusement, ni à Rouen, ni à Rouen, mais dans beaucoup de villes en France, et puis à l'étranger, en train, en tram, en bus, en métro, enfin bref, tous les moyens de transport, avec deux actionnaires qui sont la S&CF à 70% et la Caisse de dépôt et placement du Québec à 30%. Je voulais tout d'abord remercier, alors forcément c'est difficile de le faire, juste après le mot qui a été fait avant, mon mari, je pense qu'on vit derrière tout homme qui a réussi, il y a une femme, et moi j'ai un homme fabuleux à mes côtés. Je voulais vous dire un mot, alors je ne vais pas vous parler du Club Med, parce que le Club Med, vous connaissez, le Club Med, j'ai la chance de contribuer à travailler dans une entreprise dont le business et le happiness business, notre métier est de faire du bonheur pour le moment le plus important de l'année, quand on a tous travaillé énormément et qu'on va enfin profiter de nos moments en famille. Je voulais vous parler de la fierté que j'ai d'avoir fait à Néoma, du avant et du après. Alors je suis arrivée à Néoma, j'étais jeune, j'étais relativement innocente, et j'étais assez timide, et j'en suis partie en 97, armée pour la vie professionnelle. Alors je voulais vous remercier, je suis très touché de participer à cette nouvelle manifestation. J'y suis d'autant plus sensible que je suis ardennais, donc je suis très attaché à mes terres de race, et donc c'est une occasion de tous se retrouver. Je vais vous dire quand même deux petits mots de ma carrière. Je dirais que comme disent les Américains, ils disent « Don't pick a job, don't pick a boss ». Et je dirais que quand je suis sorti d'école, après deux années d'audit, j'ai eu la chance de rencontrer Vincent Bolloré, et à l'époque j'en ai dit le Floc. Donc à l'époque, le groupe Bolloré, c'était un petit groupe, c'était la fin des années 80. Et puis donc je suis rentré dans ce rôle. Un groupe qui est présent dans tout le monde entier. Un groupe essentiellement et principalement orienté sur la logistique. Bonsoir à tous. Je suis très fière et très honorée de ce prix. Je pense qu'en démarrant le CESEM à Reims en 92, je n'aurais jamais imaginé à ce soir recevoir le prix RH, encore moins avoir imaginé que la carrière que j'ai faite, en tout cas jusqu'à ce jour. Et je pense que les qualités premières qu'on demande à une DRH aujourd'hui, ce sont des qualités d'écoute, de compréhension des enjeux business. Et nous avons un grand, grand challenge, c'est d'accompagner toutes les transformations et les changements business qui se font en quotidien. et de mobiliser les énergies d'entreprise pour faire en sorte que les enjeux business se réalisent. Et je pense que mon outil de parcours professionnel et la formation que j'ai reçue m'ont donné les clés pour réaliser ce que je peux réaliser aujourd'hui. Je suis très honorée, comme vous tous, de recevoir ce prix ce soir. Et d'ailleurs, j'aimerais le partager, en fait, finalement, avec toute la promotion, le Théma 2003, qui, comme moi, a fait pari, finalement, en 1999, que le digital et que la technologie allaient faire de plus en plus partie de nos vies et de plus en plus nous entourer. En effet, le monde va de plus en plus vite. La dernière révolution industrielle, elle s'est fait en 150 ans. Celle que nous vivons aujourd'hui, elle se fait en 10 ans. C'est l'économie collaborative dont j'ai la chance de travailler. C'est toutes les autres innovations. Ça avance, donc j'ai juste envie de dire, voilà, accrochons notre ceinture et let's raise the adventure et more importantly, let's have fun in everything we do. Merci. Je tenais à remercier chaleureusement Neoma et l'équipe de Neoma Alumni pour le trophée entrepreneur que je reçois aujourd'hui. Et j'ai créé, il y a un peu plus de trois ans, avancé le groupe, une société qui a des activités de conseil ainsi que trois start-up, Instantify, Sharealike et une nouvelle app qui est confidentielle. On a rencontré, on a eu la chance d'avoir à Boston ici, Frank Boston, il y a un peu plus de deux mois. Il était venu nous voir pour nous présenter un peu la nouvelle stratégie de l'école et du groupe. Et j'étais ravi de voir un peu le focus qui était mis et notamment l'importance qui était donnée à l'entrepreneuriat. Je suis ici à Boston, je suis en contact quotidien avec des dizaines d'entrepreneurs qui viennent d'Harvard, du MIT. Et je vois à quel point le support de leur école a été important dans leur succès. Donc je suis très content de voir que Neoma va dans cette direction également. Je suis très très honoré évidemment de me trouver au milieu de cette assemblée prestigieuse qui plus est sous les ordres de la République. Je suis un peu impressionné aussi parce que j'ai l'impression parfois, Marie-Lise le signalait ou soulignait à sa façon, pudique, élégante, d'être un peu le vilain petit canard ou l'enfant dépareillé de la famille. Parce qu'autour de moi, effectivement, on l'a vu depuis le début de cette cérémonie, des femmes, des hommes qui brillent dans leur carrière respective, soit au firmement de la finance ou du marketing, je les en félicite. Quand ma seule distinction à moi, effectivement, c'est d'être une sorte de salle d'un banque qui écrit donc des livres un peu, enfin souvent, des films de temps en temps et du théâtre d'une manière plus récente. Ceux qui sont couronnés aujourd'hui le sont parce qu'ils s'en sont tenus au fond, je l'entends dans leur discours, à leur ambition de jeunesse et parce qu'ils ont finalement gravi les échelons du mérite. Moi, je me suis contenté de bifurquer, d'oublier parfois ce qu'on m'a appris et d'aller voir ailleurs en espérant vaguement m'y trouver. Là, j'ai une enveloppe. Dans cette enveloppe, le nom, personne ne le sait, suspense, de celui parmi les lauréats des prix entreprise, qui a eu le plus de suffrages entre le vote des diplômés en ligne et le vote du jury, alors c'était dix personnes, et j'appelais l'Ubénat pour décacher l'enveloppe. On fait ça bien, c'est suspense, comme nos oscars ou autres, et remètre le prix. Anne Brouvet, bien accrochée. Je vais donc, par définition, c'est tout l'intérêt de l'exercice pour se rapprocher du champagne, ou rien préparer au fond. Je vais juste, donc, redire un petit mot pour remercier à l'un du vendredi, parce qu'il y a une partie d'un instrument dans la pièce qui sont des générations budus. Et ça n'est pas une autre, c'est pas une autre, c'est l'important, c'est l'équipe. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements